... Plus de 5000 personnes, dont la plupart sont des manifestants du Parti au pouvoir, des taxis-vélos, des membres des associations des transporteurs, et un groupe qui se dit Tutsi, ont fait une manifestation contre le rapport de l'enquête indépendante des Nations Unies sur le Burundi, publié sur le 20 septembre. Ce dernier n'écarte pas la possibilité d'un génocide au Burundi. Ces gens venus des différents quartiers de la capitale Bujumbura se sont rassemblés sur la place de l'ONU, au rond-point d'Ongagara, avant de se diriger vers le centre-ville, en empruntant la chaussée du peuple murundi. Ils scandaient des slogans hostiles aux experts des Nations Unies qui ont mené cette enquête, et brandissaient des pancartes affirmant que le génocide n'est pas possible au Burundi. Cette foule de gens s'est par la suite dirigée vers le bureau de l'office du haut-commissaire aux droits de l'homme, en zone de Rohiro 1, c'est en commune Moukaza. Arrivé sur les lieux, le sénateur Rémi Baramama, élu dans la circonscription de Bujumbura, a lu quelques-unes des pancartes que ces manifestants exhibent. Dans son mot de circonstance, Terence Nahiradja, assistant du ministre de l'Intérieur, a accusé les experts des Nations Unies d'avoir été corrompus pour produire leur rapport. Il l'a qualifié de biaisé. D'après lui, ces experts des Nations Unies n'ont fait que rassembler des témoignages de l'opposition radicale. Tous les rapports qui ont été faits par la justice, à l'occurrence le rapport d'enquête du procureur général de la République, vous ne trouvez rien. Il y a le témoignage de certains jeunes qui se sont désolidarisés, des manifestants qui ont témoigné à vos médias, à la télévision nationale. Aucun message n'est là. Donc, ils ont rassemblé les éléments de leur position radicale et de ce qui veut préparer le système de sélection. C'est le maquement de ce rapport. Pour cet assistant du ministre de l'Intérieur, il faut que les Nations Unies ne valident pas ce rapport. Ces experts n'ont pas été envoyés par le Burundi, c'est le fonds des Nations Unies. Nous nous demandons aux Nations Unies de ne pas considérer ce rapport, de le rejeter catégorie, mais parce qu'il est contre la réalité du Burundi. Jean-Luc Ndikoume Nayo, le jeune homme se réclamant tout-ci, qui a été le tout premier à protester ce rapport de l'ONU sur le Burundi devant les bureaux des Nations Unies, était dans le peloton de tête des manifestants. C'est le maquement de ce rapport, c'est le maquement de ce rapport.